Coucou les curieux, aujourd'hui on part à la rencontre de Perrine, celle qui est derrière lesconfettis.com Elle se lance dans une toute nouvelle aventure, la réalisation d'un magazine Et je l'ai rencontré dans son bureau pour parler de tout ça Coucou Perrine, ça va ? Salut Je te dérange en plein travail, je suis désolée Non, c'est rigolo de t'avoir au bureau Bah ouais, bon alors explique-moi ce que c'est déjà, ce que c'est que les confettis Ce site m'est ton grand projet que j'ai vu il y a quelques semaines, même pas une semaine Et qui est une nouvelle étape dans ta vie, donc d'abord les confettis c'est quoi ? Les confettis pour moi c'est un espace de partage et de découverte Donc c'était sur le web, c'est à démarrer par un blog personnel et aujourd'hui on est une petite équipe Donc j'appellerais ça plutôt un webzine Et le grand projet c'est de se lancer sur le papier Alors c'est pas faire un copier-coller sur papier Mais c'est aborder une autre ligne éditoriale et développer des sujets vraiment sur plus de pages Donc voilà Donc il y a combien de pages du coup dans ce projet ? On est sur plus de 200 pages, ça s'affine quoi C'est quoi ? C'est une revue, un magazine ? Ouais le mot il est difficile d'y revue parce qu'en fait c'est pas un magazine parce qu'il y a une pagination plus importante Parce que c'est premium, donc du coup la qualité du papier, l'objet en lui-même ressemble plus à un livre En fait le vrai terme c'est MOOC, c'est le terme utilisé pour ce qui est entre un mag et un MOOC D'accord, et du coup voilà c'est ce qu'on peut voir, c'est le chemin de fer en préparation Et c'est un projet que du coup tu supportes sur KissKissBankPank C'est là où justement j'ai découvert, ton site je le connaissais déjà mais j'ai découvert ton projet Et c'était un passage obligatoire ce financement participatif ? Obligatoire je sais pas, ça m'a semblé évident parce que je le finance en partie mais j'ai quand même besoin d'aide Je trouvais que c'était intéressant du coup d'informer les gens aussi par le biais de ce projet là et de cette plateforme Donc ça sert la concrétisation du projet et ça sert aussi, on me dit, un peu la communication et le lancement Voilà, ça implique les gens et en fait s'il n'y a pas d'intérêt au niveau de la campagne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt à sortir aussi C'est quand même assez facteur parce que j'ai vu ça tout à l'heure et j'ai posé ma petite participation d'ailleurs Et j'ai vu qu'il y avait déjà plus de 50 personnes pour participer, il y a plus de 6 000 euros, plus de 60% du projet qui a été financé Pour un projet qui va arriver à 10 000 euros maximum, c'est ça ? C'est quand même une sorte de fierté de se dire qu'il y a déjà autant de monde qui te pousse parce que le projet il a quoi, une semaine même pas ? Ouais en fait aujourd'hui ça fait une semaine, c'est assez fou, j'avoue que je ne pensais pas que ça a démarré comme ça Et ça fait hyper plaisir, en fait ce qui me fait le plus plaisir c'est que là je reçois plein de messages de gens que je ne connais pas Des lecteurs qui se révèlent, qui contribuent, qui m'envoient des petits messages ou je reçois plein de coups de fil Et ça c'est un truc que je n'avais pas de tout soupçonné et que je trouve le plus génial C'est une blogueuse mode quand elle fait un meet-up, elle ne se rend pas compte de la puissance qu'elle peut avoir et de la communauté qu'elle a derrière elle Ça je ne connais pas mais enfin voilà, c'est le démarrage je pense de plein de choses positives C'est surtout se lancer dans un nouveau challenge et se mettre en danger ou oser aller un peu au bout de son rêve en quelque sorte Parce que je pense que c'est quelque chose que j'avais en moi depuis longtemps, que je n'osais pas spécialement formuler Et pour moi il vient plus de mon expérience professionnelle que du webzine des confettis Il porte son nom mais il est surtout porté par mon expérience à travers les années, les collaborations et les gens qui m'entourent sur le projet Ou qui m'ont accompagnée dans mon parcours professionnel Justement tu fais quoi dans la vie ? Parce que je suis directrice artistique de formation et que depuis plusieurs années je travaille pour des magazines pour lesquels je fais l'identité visuelle, la mise en page Ça veut dire quoi exactement ? Pour bien comprendre ? Ça veut dire qu'on me confie texte et images et que j'en fais un ensemble cohérent Crée une identité de marque pour le magazine, ce qu'on appelle un gabarit, une maquette Voilà, et ce qui est intéressant c'est que ça évolue aussi vers le contenu Parce que ce qui n'est pas ma formation mais on m'a aussi sollicité sur le contenu maintenant Donc l'idée c'est un peu de fournir des magazines clés en main Et voilà, donc autant le faire aussi sur des sujets qui m'intéressent Donc d'un côté il y avait ce site lesconfettis.com qui a combien d'années déjà ? En fait il a un peu plus de 4 ans Un peu plus de 4 ans où tu écrivais, tu partageais les choses qui pouvaient t'inspirer à la fois artistique Je veux dire, illustration, musique, un peu tout ce qui te passait par la tête Et là maintenant tu conjugues ce site avec ce nouveau magazine, cette nouvelle revue Tu te rends compte déjà du travail qu'il va falloir apporter à ce magazine Parce que 200 pages, même si c'est un semestriel si je ne me trompe pas Oui, c'est vrai C'est quand même assez important quand même 200 pages Tu as combien d'articles par semaine sur ton site ? Sur le site aujourd'hui on fait 3 articles par semaine Le lundi, le mercredi et vendredi Et là sur le papier, oui c'est 200 pages Après Ce n'est pas la même chose ce que tu disais ? Ce n'est pas forcément les mêmes sujets, les mêmes articles ? Non, ce n'est pas la même lignée d'héctorale En fait on a voulu aborder les différents centres d'intérêt des femmes Et pour ça on a imaginé décomposer le mot confettis en un acrostis Qui nous donne, en fait si on défait le C, le O, le N, le F, etc En fait on obtient les différentes rubriques Et qui seront du coup ? Qui sont culture, originalité, network, famille, entreprise, tendance, temps, invitation, société Donc en gros ça couvre tout Tout est bien concérent Et ça nous permet d'aborder tout ce qu'on souhaite Mais surtout des personnalités qu'on met en avant Et en fait avec chacune des modes de vie Oui des modes de vie, des modèles un peu différents Donc en fait ça fait beaucoup de pages Mais les sujets sont assez développés Donc voilà après ils ne sont pas tous sur le même format Il y a des interviews, des portraits, des dossiers Je ne sais pas, des focus, des adresses Et bon tu vas continuer à travailler sur lesconfettis.com Travailler sur ton boulot de guin avec les artistiques Mais aussi justement maintenant sur ce magazine Tu penses que ça ne fait pas trop ? Ah mais ça fait déjà trop et je me suis rajouté encore des choses Mais bon je ne me bloque pas par rapport à ça en fait Et je me dis que je mets en place les choses au fur et à mesure Et tu vois comment ça avance Et voilà Et pour bien comprendre le magazine Est-ce que, alors moi de ce que j'ai vu justement sur le projet participatif Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une sorte de pendant féminin d'un good life ? Un magazine un peu pavé où on peut consulter n'importe quand, n'importe quel contenu Et qui est à la fois quand même beaucoup plus masculin que féminin Mais là toi ton magazine est confetti, il est féminin à part entière Et il n'y a pas trop d'équivalent sur le marché Parce que ce n'est pas un féminin comme elle, ce n'est pas un féminin comme Diva C'est quelque chose d'autre Ah oui parce que moi je lis plein de magazines féminins Et l'idée ce n'est pas du tout d'être sur ce créneau là, c'est différent C'est, je dirais plus intemporel Donc peut-être oui par rapport à The Good Life ça peut être ça Après des sujets un peu plus développés Donc voilà, qu'est-ce que je peux te répondre par rapport à ça ? En fait c'est d'aller, moi je lis plein de magazines Mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas un qui me corresponde totalement Je vais piocher, je ne sais pas, du bien-être, du business, de la déco, de la mode dans différentes publications Et j'essaie de les rassembler Sauf que finalement j'ai enlevé tout ce qui est conso, j'ai enlevé tout ce qui est mode, beauté, shopping Il n'y en aura pas du tout C'est plus des contenus inspirants mais pas seulement des contenus inspirants Intemporels, exactement Comme ça je me dis que ça nous accompagne et on peut y reponger quand on le souhaite Et quand on voit la maquette justement sur le Kiss Kiss Bang Bang On comprend que justement ton travail est là forcément Parce que la maquette semble quand même relativement très qualitative Comment ça va se passer maintenant ce travail d'impression, de distribution ? Cet sujet reste tellement à faire, j'ai l'impression que là on en est vraiment au tout début On a passé beaucoup de temps à faire la préparation Maintenant quand même on a encore beaucoup de choses à faire sur le bouclage Ça prend beaucoup de temps de contacter les gens, d'organiser les rendez-vous, les photos Là t'es dans le contenu aujourd'hui Là maintenant je suis dans le contenu, j'ai de la chance que les gens ont répondu oui Déjà c'était pas à gagner, ils ne me connaissent pas, le truc n'existe pas Je débarque de nulle part, mais je pense que, enfin voilà, il y a peut-être la curiosité En tout cas il reste beaucoup à faire Et après j'ai identifié des points de distribution mais que je n'ai pas contacté Parce qu'il sera payant cette revue ? Ouais, alors malheureusement ce type de publication coûte plus cher qu'un magazine Parce qu'on est sur une distribution différente, c'est pas en kiosque C'est dans des points de vente type concept store, librairie, boutique Donc on est plutôt, j'ai estimé à 16€ le prix d'achat Ce qui peut évaloir, parce qu'il n'y a pas 40 pages de contenu et 150 pages de prix Non voilà, et puis quand on achète un livre on est sur ça, sauf qu'on n'a pas d'aussi belles photos ou autant de pages Ça doit être un objet de collection au final J'aimerais bien que ce soit dans l'idée d'un objet qu'on garde en tout cas Et qu'on consulte au fur et à mesure en fonction des week-ends Super, bah en tout cas moi je te félicite pour cette envie parce que justement t'avais une curiosité Et t'es allé jusqu'au bout de cette curiosité de faire ton propre magazine et c'est plutôt cool Moi j'encourage ce genre de projet Et alors normalement on prévoit quand la sortie, une fois que le projet sera validé là sur KissKissBankBank Quand est-ce qu'on prévoit cette sortie ? Alors moi je l'ai prévu pour juin mais bon c'est vrai qu'elle est conditionnée quand même par la réussite de la campagne Donc il y a encore un point d'interrogation mais voilà on fait tout pour juin Donc juin et janvier du coup On juin et je crois que c'est décembre après un truc comme ça Juin décembre ok Focalisons-nous sur le 1 mais on pense déjà au 2 Ok mais alors attends dans le 2 moi je pourrais y être du coup ou pas ? Parce que c'est uniquement des femmes que tu mets en avant On parle pas que de femmes mais c'est quand même vraiment celles qu'on met en avant en effet Mais c'est pas féministe hein ? Non c'est pas féministe mais après tout enfin Indirectement ça l'est parce que tu mets des femmes en avant et tu démontes J'ai pas l'impression de revendiquer ça mais pourquoi pas s'il faut Enfin je veux dire on peut quoi on peut se mettre en avant J'ai l'impression qu'on ose moins donc tant qu'à faire autant y aller quoi Voilà Un super Périne Merci Bastien c'est sympa de t'intéresser à ce projet en tout cas Bah ouais un prolet 100% féminin putain ça me change Bon bah on se retrouve en juin alors A bientôt Bye